Mesdames, chers compagnons, chers concitoyens, chères concitoyennes, et vous tous qui m'écoutez, je suis venu ce soir vous parler du destin de Périgueux. Élection municipale, tant mieux ! Et Dieu sait si l'on en parle depuis près de plus de six mois à Périgueux. A dix jours du scrutin, il ne s'agit plus de savoir comment chaque candidat entend diriger la cité pour les six années à venir, car les engagements de programmes sont désormais publics. Il s'agit de savoir comment le candidat fera face à ses engagements pour que Périgueux ne soit pas spolié par un maire qui sera un intermittent de la gestion municipale ou que Périgueux soit encore ébranlé six ans durant par un maire sortant qui achèvera de faire vaciller notre vieille cité des Bordeaux-Lilles. Car ce qui manque aujourd'hui à nos concitoyens, c'est une boussole. Ce qui manque cruellement à l'équipe municipale actuelle, c'est une ligne. Ce qui manque à Périgueux, c'est un cap. Oui, le 23 mars prochain, chers électeurs, chères électrices, une autre politique municipale est possible, non pas celle du maire actuel qui laisse Périgueux dans un état semi-comateux et qui se propose de le plonger dans un coma irréversible et définitif si nous n'imitons pas un coup d'arrêt. Pas plus d'ailleurs celle concoctée par la technostructure parisienne de l'UMP portée par Antoine Audi, le Kennedy de Marcoussi, un parfait inconnu voici six mois et qui entend gérer la ville comme un manager d'entreprise. Mais c'est du pain béni pour Michel Moir. Cet UMP est revenu, dont l'adhésion au parti dépendait, je le rappelle, de sa désignation comme candidat. S'appuie sur un programme standardisé, stéréotypé, homologué, Jean-François Copé. Depuis dix jours, dont s'insinue dans la ville une rumeur. Aucune liste électorale digne de ce nom ne peut prétendre proposer un autre destin Périgueux si elle ne fait pas une genuflexion respectueuse devant l'hôtel sacré de l'UMPS. La nouvelle tactique de nos deux adversaires parce qu'à la vérité ils nous craignent est de nous décrédibiliser aux yeux des Périgourdins nous taxant au passage de liste à bout de souffle fatigué, oserais-je dire désuète et de s'en prendre ainsi à nos électeurs qui veulent voter pour nous en les taxant de ringardise. Et bien, comme vous tous ici ce soir, je suis le porte-parole de ces électeurs méprisés qui vont voter pour nous et c'est un grand honneur que de les représenter. Car, voyez-vous, chers électeurs, chères électrices, avec nous, sous la houlette d'Yves Guénard et de François Roussel et bien sûr l'efficacité reconnue de Jean-Paul Dodoux, il n'y aura pas trop pris sur la marchandise. J'ai entendu, comme chacun de vous, le petit cantique de Michel Moirant, un décrotable hollandiste, à l'orgueil désormais démesuré, qui nous annonce des lendemains qui chantent. Candidat unique des gauches, vous prétendez, M. Moirant, emporter l'héritage. En réalité, vous rêvez la gauche. Vous croyez la faire quand vous parlez d'elle. Puisque vous ne symbolisez en rien une vraie action de gauche, vous devez symboliser quelque chose. Alors, que symbolisez-vous ? D'abord, le mélange de désirs émouvants et d'inévitables démagogies, ce poujadisme sentimental qui implique l'éternelle intention politique opposée à l'action politique. André Malraux l'affirmait en 1958, en parlant de la gauche, « Il est plus facile d'accorder les électeurs sur le désir d'aller au ciel que de leur donner les moyens d'y aller. » Vous êtes donc le candidat de quatre gauches. L'hollandisme, le marxisme, l'écologie et l'abstentionnisme. C'est-à-dire une étrange combinaison d'arrivisme, d'incompétence et d'amateurisme. Mais, je vous le rappelle, Michel Moirand, la gauche de Jaurès, ce n'était pas une combinaison. Qu'est-ce que c'est que cette politique de gauche qui ne sait même plus prononcer les mots « classe ouvrière » ? En vérité, l'objet de ce cartel des gauches, c'est l'élection. Je ne veux pas parler ici de l'intérêt général, totalement éloigné de votre union improbable, M. Moirand, mais d'une somme d'intérêts particuliers, électoralistes, dans la grande tradition radicale socialiste. Oui, décidément, vous n'avez rien à voir avec Jean Zaurès, mais vous avez tout à voir avec Édouard Daladier. Votre programme, c'est donc de conserver le pouvoir, mais nous, nous entendons le restituer à tous les Périgourdins. Nous n'entendons pas pour autant nous prosterner devant de l'autres listes conduites par Antoine Audi. En choisissant Antoine Audi, les maîtres de la technostructure parisienne de l'UMP et les petits maîtres qui les encensent, ne croient plus à l'impact d'une volonté politique. En nous faisant croire qu'un candidat frais et moulu UMP est capable d'élaborer, en moins de six mois, un programme collant aux réalités du terrain est une lamentable bouffonnerie, une insulte à l'intelligence de l'électeur Périgourdain. L'UMP a choisi de communiquer plutôt que de gouverner. Qui aura la naïveté de croire qu'un maire de l'intermittence sera un véritable maire au service des Périgourdins ? L'UMP joue finalement Michel Moirant, gagnant ! Alors, chers amis, je vous l'affirme, face à de tels adversaires, Michel Moidi et Antoine Aurant, nous étions dans le désert depuis dix jours, maintenant on aperçoit l'oasis. Ce soir, je lance une adresse solennelle au déçu du hollandisme, ralliez-vous à nous, votez Jean-Paul Dodoux ! Au déçu de l'UMP, osez franchir le pas, votez Jean-Paul Dodoux ! Aux électeurs résignés, tentés par l'abstention, unissez-vous dans l'urne, votez Jean-Paul Dodoux ! Aux électeurs d'extrême-gauche, coquifiés par des candidats rabatteurs de moirants, rouges en apparence, roses à l'intérieur, sanctionnez le cartel des gauches, votez Jean-Paul Dodoux ! Aux électeurs enfin, démunis, abandonnés par Michel Moirant, gardez l'espoir, votez Jean-Paul Dodoux ! Le gaullisme n'est jamais plus grand, le gaullisme n'est jamais plus sublime que lorsqu'il rassemble les républicains des deux rives. Debout, républicains ! Debout, Périgourdin ! Le 23 mars prochain, vous voterez pour Périgueux, vous voterez pour Jean-Paul Dodoux ! Applaudissements !